Vous me reconnaissez, je suis A.S. Minotaur et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo ASMR. Oh, j'ai failli oublier la politesse. Bonsoir, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, pour cette nouvelle vidéo. J'aimerais vous présenter une partie de ce que j'ai pu dénicher dans les magasins pour cette période de solde été 2024. Et j'ai trouvé du premier choix sur PS4, sur PS5, sur Nintendo Switch, quelques accessoires et même des jeux Xbox. Pour cette dernière catégorie, ils ne sont plus légion dans les baguettes soldes normales, les rayons sont de plus en plus petits. Oui, les magasins possèdent moins de stock et logiquement, ils auront moins de stock à écouler si ça ne se vend pas. Par rapport à de précédentes années, et c'est un constat que je remarque de plus en plus, mais un constat que je m'attendais. Puisque j'avais déjà remarqué ça depuis plus de dix ans. C'est la part du marché des matériels par rapport au marché des jeux en boîte. Plus le marché des matériels prend le dessus, et moins les magasins commandent ou auront besoin de jeux en version physique. Et si les magasins possèdent moins de version physique, il y aura moins d'objets bradés en solde. Alors qu'il y a quelques années, vous n'imaginez même pas la quantité astronomique de jeux se retrouvant dans les bacs à solde. Et surtout, à des prix, mais vraiment incroyables, des jeux à 2, 3, 4, 5, voire 1 euro. J'ai déjà vu des jeux à 50 centimes, mais c'était des signes qu'il y a sur PS3. Alors, qu'est-ce que j'ai pu dénicher ? On va commencer par cet objet. De temps en temps, on peut tomber sur des amiibos bradés à des prix très très intéressants. Mais l'amiibo de Chrome, le numéro 80, était le seul bradé à 5 euros, au lieu de 15 euros. Les autres étaient bradés à 10, 8, 12 euros. Et j'ai récupéré l'amiibo Chrome, qui était le seul, d'après ce que j'ai pu voir, bradé à 5 euros. Par contre, c'était la première fois que je remarque autant de figurines bradées en solde. Des figurines Naruto surtout. Et aussi, My Hero Academia ou Hunter X Hunter, mais des figurines qui étaient vendues à 35 euros, bradées à 15, 20, voire 10 euros. Pour les personnes qui recherchaient des figurines, voilà, pour cette édition, vous avez pu vous faire plaisir. Mais moi, je me suis fait plaisir au niveau jeu vidéo, à Micromania. J'avais pu, demain, commencer leurs très bonnes affaires le lundi de cette semaine. Enfin, le lundi de la semaine des soldes, puisque les soldes, c'est toujours un mi-acredi. Et parmi mes achats faits à Micromania, j'ai récupéré Humankind, qui est un jeu de gestion, très très inspiré de civilisation, que j'ai pu découvrir sur PC. Et quand je l'ai vu bradé à 20 euros sur PS5, je me suis laissé tenter, parce que je voulais une version boîte pour ma collection. Ma collection de jeux vidéo, c'est également un moyen pour moi de me remémorer beaucoup de souvenirs. Il suffit pour moi de regarder une jaquette, pour me remémorer les qualités, les défauts, et les souvenirs passés sur un jeu. Humankind est un excellent jeu, mais après avoir passé 20-30 heures dessus, il reste inférieur par rapport à Civilisation 6. J'ai hâte du 7. Je crois même qu'il s'agit du seul jeu Xbox. Récupéré pendant ses soldes. Callisto Protocol. Puis il s'agit d'un jeu, auquel je vais passer un bon moment dessus, et à 4 euros. Je ne dis pas non. J'avais acheté la version PS5 quand elle était sortie, d'ailleurs, la version PS5 était bradée à 10 euros. Et il s'agit d'un jeu, dans le même style que Dead Space. D'ailleurs, je crois que ce sont des anciens de chez Dead Space, qui ont fait Callisto Protocol. Bon jeu. Mais inférieur à Dead Space. Alors, le jeu suivant, j'ai quand même mis certains prix pour le récupérer. Mais je suis très fan de la série, et je regrette d'avoir constaté à l'époque la disparition de cette série de jeux de stratégie, les Advance Wars. qui s'appellent de base Famicom Wars, une série qui avait commencé sur la Famicom, donc la NES, un japonais. Et le Advance Wars 1 et 2 étaient sortis sur la Game Boy Advance. Et j'avais beaucoup joué Advance Wars Dual Strike, sur la DS, et le Dark Conflict, qui n'était pas si mal que ça, mais le l'obus le moins apprécié de la série. Et quand je l'ai vu à 30 euros, je me suis fait plaisir pour la collection. Et j'avais pu découvrir un jeu indé dans le même style, enfin, qui avait repris le style d'Athens Wars, c'est Wargroove. Ça me fait penser que je regarde les soldes spéciales Steam, s'il n'y a pas Wargroove 2 qui a été brodé. Le jeu que j'aimerais vous montrer dès à présent. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer ? Ah oui ! Alors, on n'y rien comprend de cette promotion Micromania. Mais ça ne sert à rien de contacter le Micromania près de chez vous. Je pense que les stocks ont été épuisés depuis lundi. L'édition Gold de Mario et la Pâtre Crétin est débradée à 10 euros. Seulement 10 euros, un jeu estampillé Nintendo avec Mario. Et je n'ai pas compris, sachant que l'édition, ce classique n'était pas brodé à 10 euros, mais il était toujours à 40-50 euros. C'était seulement l'édition Gold qui était brodée. Personnellement, j'ai récupéré, je n'ai pas cherché à comprendre. Alors, peut-être que vous connaissez le jeu que je vais vous présenter. Wilder's. Mais quand je vois un jeu PS5 avec ce style de jaquette, qui n'est pas un jeu de sport, à seulement 10 euros, je ne cherche pas à comprendre. Je récupère cette bonne affaire. Je vais utiliser ce qu'il y a, je vais me faire de la mobilité, car je vais le faire de la mobilité, je vais débrouiller à chaque fois. Je vais vous montrer ce qu'elle meworking. Je vais le faire de la mobilité. Le bénéficie, je vais m'occuper de la mobilité. Ça fait de la mobilité. Alors, je vais bien parler. Vous allez vous poser des questions sur pourquoi je les ai achetés, il ne faut pas hésiter à être curieux quand on voit des bonnes affaires parce qu'on peut s'attendre à tester des jeux incroyables qu'on n'aurait jamais testé s'ils étaient à des prix classiques. Vous pouvez dire que les jeux vidéo, c'est quand même un sacré budget quand ils ne sont pas bradés. Les jeux à 70, 80 euros, 50, 40 euros, alors quand on voit des lunettes de cheveux à seulement 10 euros, là on peut se laisser tenter, évidemment. D'ailleurs vous pouvez me dire si vous avez récupéré des jolis objets là pendant cette période de solde. Oui, je suis curieux. Alors, ça c'est un autre ami Beau, ça c'est un autre Wilderts ou les franges. Ah, maintenant nous allons nous intéresser aux jeux PS5 le moins cher de cette période de solde. Après, il se peut que certaines personnes ont pu récupérer des jeux moins cher que 4 euros. Mais 4 euros, un jeu PS5 qui n'est pas un jeu de sport ou un jeu de danse. Là aussi, je ne réfléchis pas. Mais est-ce que je vais apprécier ce jeu ? Vampire à 4 euros. Ça reste à voir. Ah oui, j'ai trouvé ça, oui. Il n'y a pas que des jeux totalement inconnus dans les bagues à solde. Bon, ça va, je vous ai montré des amiibo. Un jeu Mario, Megalisto Protocol, Vampire Wilderts, Humankind. Ce ne sont pas des AAA très très connus. Mais alors, que dites-vous de ça ? Horizon Forbidden West, brindez... Attention ! Ce n'est pas le prix indiqué dans le rayon. Parce que là, on avait un... à saisir d'urgence, 44,90 au lieu de 50 euros. Une réduction de 10%. Ah, la magie du marketing. Et dites-vous que ça marche sur beaucoup de personnes, cette stratégie. Mais, pas chez moi. Par contre, quand ce jeu est bradé à 9 euros à boulanger, là, je dis oui. Là, je suis intéressé. Là, je suis intéressé. Là, je suis intéressé. pour le frire encore. Nous passons maintenant à Oddworld, sur la Switch. À 7 euros. Bon, j'ai juste pris parce que c'est Oddworld. Par contre, le jeu suivant... Alors, celui-ci m'intrigue beaucoup. C'est... Dead Cells Return to Castlevania. Alors, moi, personnellement, Dead Cells, on m'a dit beaucoup bien de ce roguelite. Et Castlevania, je ne suis pas un énorme fan. Je n'ai pas joué à tous les Castlevania sortis à ce jour. Mais j'ai quand même ma petite expérience personnelle sur cette série mythique. Et j'avais pu terminer le... Non, mais attends. Parce que non. Je ne peux pas vraiment dire que j'ai terminé de façon légite le Super Castlevania sur Super Tendo. Puisque je crois que j'avais utilisé un code pour aller directement dans le poste de fin parce que je n'arrivais pas à faire toute l'aventure complète. Attendez, non. Je suis... Je me doute là. Mais... J'avais terminé le premier Castlevania sur la Nintendo 64. Et... Par contre, j'avais joué au Castlevania 2 sur la Game Boy. Ou Castlevania 1. Non, c'est Castlevania 2 sur la Game Boy. Non. Parce qu'il y a eu 3 Castlevania sur la NES, mais ce n'est pas le même. Je ne me souviens plus. Les souvenirs se sont emmêlés dans mon cerveau. Maintenant, maintenant, maintenant... Ah oui, il y a ça. Ça, c'est la petite surprise du magasin Poulanger à Chambéry. Oui. Parce qu'en effet, après on fait des magasins du côté de Lille d'Abo, je suis parti dans les carrefours ou dans les magasins du côté de Chambéry. Et au boulanger de Chambéry, ils envoient des cartes Amiibo à 1€ et 1,50€ selon la série. Est-ce qu'il y a encore des gens qui collectionnent les cartes Amiibo ? Donc là, on a deux fois la série 2, deux fois la série 1 et deux fois la série 3. C'était laquelle ? La série qui était à 1€ ? Je crois que c'était la série 1 qui était à 1€. La série 2 et 3 étaient à 1,50€. J'ennstep 8,500€. Ne traînez pas pour récupérer les bonnes affaires, parce qu'il ne risque pas de rester longtemps. C'est le cas par exemple de Bayonetta 3, bradé à 20€ dans les boulangers. Ça c'est un prix très intéressant pour cette exclure de l'unité de Switch. Et là on a un story of, attendez, je ne l'ai pas déjà dans la collection. On va peut-être vérifier. Et là on a un story of season, a wonderful life, à 10€. Je crois que c'est les boostons, je vais le gros signe, relax pour toi. Et j'aimerais maintenant vous présenter mon unique achat occultural. Pourquoi ? King of Fighters 15, moins 50% de 14€. Ça fait 7€. Un autre jeu P5 qui n'est pas un jeu de bord à moins de 10€. Check. Et j'aimerais vous présenter des achats incroyables. Pour moi oui, ce sont des achats incroyables. Mais malheureusement, j'en ai pris beaucoup. J'en ai pris un total de 24. Bon, je ne vais pas tous les sortir. Ce sont des boosters écaratés violettes. Bradés à moins 50%. 3,50€. Le booster. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du prix incroyable. Alors, au carrefour, c'est bien simple. Celui de l'île d'Apo. Et j'ai été le premier à tomber sur cette promotion. Toutes les personnes étaient vocalisées sur les jeux vidéo et les figurines. Et j'ai commencé à faire mes petites emplettes. Et après avoir pris ce que je voulais, 24. J'ai prévenu les autres clients. En disant, il y a moins 50 sur les boosters Pokémon. Quelques-uns d'entre eux s'étaient dépêchés d'aller récupérer des boosters. Tu m'étonnes. Mais je suis content d'avoir récupéré ça. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette petite vidéo solde ? Ça me fait plaisir de vous présenter tout ça dans une vidéo calme. Calme. Et motivante. Pour vous. Mais aussi relaxante. Pour vous.